Somme, le chapitre 103, Somme de David Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi bénisse en son Saint Nom Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est Lui qui délivre ta vie de la force Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est Lui qui rassasit de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'aigle L'éternel fait justice Il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse Ses œuvres aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux Et compatissant Lent à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés Au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande Pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants L'éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières L'homme Ses joues sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent passe sur elle Elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait Ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'éternel Dure à jamais pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde Pour les enfants de leurs enfants Pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent de ses commandements Afin de les accomplir L'éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Bénissez l'éternel Vous toutes ses armées Vous toutes ses armées Qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel Vous toutes ses œuvres Dans tous les lieux de sa domination Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Protège ma vie Contre l'ennemi Contre l'ennemi Que je crains Garantis-moi des complots Des méchants De la troupe bruyante Des hommes iniques Ils aiguisent Ils aiguisent leur langue Comme un glaive Ils lancent comme des traits Leurs paroles amères Pour tirer en cachette Sur l'innocie Ils tirent sur lui A l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient Dans leur méchanceté Ils se concèdent Pour tendre des pièges Ils disent Qui la verra Ils méditent des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun Est un abîme Dieu lance contre eux Ces traits Soudain Ils voient la frapper Leur langue A causé leur chute Tous ceux qui les voient S'écouent la tête Tous les hommes Sont saisis de crainte Ils publient Ce que Dieu fait Et prennent garde A son œuvre Le juste Se réjouit En l'éternel Et cherche en lui Son refuge Tous ceux Qui ont le cœur droit Se glorifient Somme Le chapitre 46 Au chef des chandres Dieu est pour nous Un refuge Et un appui Un sécou qui ne monte jamais Dans la détresse C'est pourquoi Nous sommes sans crainte Quand la terre Est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent Au cœur des mers Quand les flots De la mer Murgissent Écument Se soulèvent Jusqu'à faire Trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Rejouissent La cité de Dieu Le sanctuée Des demeures Du créau Dieu est au milieu D'elle Elle n'est point Ébranlée Dieu la sécoude Dès le matin Des nations S'agident Des royaumes S'ébranlent Il fait entendre Sa voix La terre Se fond Épouvante L'éternel Des âmes Est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous Une autre retraite Venez Contempler Les œuvres De l'éternel Les ravages Qu'il a opérés Sur la terre C'est lui Qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout De la terre Il a brisé L'arc Il a rompu La lance Il a consumé Par le feu Les chars De guerre Arrêtez Et sachez Que je suis Dieu Je domine Sur les nations Je domine Sur la terre L'éternel L'éternel des âmes Est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous Une autre retraite Le chapitre Le chapitre 91 Celui qui demeure Celui qui demeure Sous l'abri Du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille Tombent à ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléon N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassaisirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien De ma vie De qui aurais-je peur Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livrent pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Et des gens Qui ne respirent que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre De l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis Saisis le petit Et le grand bouclier Élève-toi Que me secourire Brandis la lance Et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui ont vu la malvie Qu'ils reculent Et rougissent Ceux qui méditent Ma perte Qu'ils soient Comme la balle Emportée Par le vent Et que l'ange De l'éternel Les chasse Que leur route Soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange De l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Ton maison Diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Ils me rendent Le mal Pour le bien Mon âme Est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeune Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se réjouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon insu Pour m'outrager Ils me déchire Sans relâche Avec les impies Les parasites Mouqueurs Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège Mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te louerai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux Qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent Pas à mon sujet Que ceux Qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternelle Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent Pas à mon sujet Qu'ils ne disent Pas dans leur cœur Ah Voilà Ce que nous voulions Qu'ils ne disent Pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent Plaisir à mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue S'élaborera Ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le chapitre 103 C'est lui C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui Qui délivre Ta vie De la force Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui Qui rassasit De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'aigle Et l'Éternel Fait justice Il fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voix A Moïse Ses œuvres Aux enfants D'Israël L'Éternel Et miséricorde Dieu Et compatissant Lent à la colère Et riche En bonté Il ne conteste Pas sans cesse Il ne garde Pas sa colère A toujours Il ne nous traite Pas selon Nos péchés Il ne nous punit Pas selon Nos iniquités Mais autant Les cieux Sont élevés Au-dessus De la terre Autant Sa bonté Est grande Pour ceux Qui le craignent Autant L'Orient Est éloigné De l'Occident Autant Il éloigne De nous Nos transgressions Comme un père A compassion De ses enfants L'Éternel A compassion De ceux Qui le craignent Car il sait De quoi Nous sommes formés Il se souvient Que nous sommes Poussière L'homme Ses joues Sont comme L'herbe Il fleurit Comme la fleur Des champs Lorsqu'ils ne vont De son alliance Et se souviennent De ses commandements Afin de les accomplir L'éternel L'éternel a établi Son trône Dans les cieux Et son règne Et son règne Domine Sur toutes choses Bénissez Bénissez l'éternel Qui êtes ses séviteurs Qui êtes ses séviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel Vaut toutes ses œuvres Dans tous les lieux De sa domination Mon âme Bénis l'éternel Somme Le chapitre 64 Au chef des chantres Somme de David Oh Dieu Écoute ma voix Quand je gémi Protège ma vie Contre l'ennemi Que je crains Garantis-moi Des complots Des méchants De la troupe Bruyante Des hommes Iniques Ils aiguisent Leur langue Comme un glaive Ils lancent Comme des traits Leur parole Amère Pour tirer En cachette Sur l'innocie Ils tirent Sur lui A l'improviste Et n'ont Aucune crainte Ils se fortifient Dans leur méchanceté Ils se concèdent Pour tendre Des pièges Ils disent Qui les verra Ils méditent Des crimes Nous voici prêts Le plan Est conçu La pensée intime Le cœur De chacun Est un abîme Dieu lance Contre eux Ces traits Soudain Ils voient La frapper Leur langue A causé Leur chute Tous ceux Qui les voient S'écouent la tête Tous les hommes Sont saisis De crainte Ils publient Ce que Dieu fait Et prennent garde A son œuvre Le juste Se réjouit En l'éternel Et cherche En lui Son refuge Tous ceux Qui ont le cœur Droit Se glorifient Somme Le chapitre 46 Au chef Des chandres Dieu est pour nous Un refuge Et un appui Un secours Qui ne manque Jamais Dans la détresse C'est pourquoi Nous sommes sans crainte Quand la terre Est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent Au cœur Des mers Quand les flots De la mer Murgissent Écument Se soulèvent Jusqu'à fait Trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Rejouissent La cité De Dieu Le sonctué Des demeures Du très haut Dieu est au milieu D'elle Elle n'est point Ébranlée Dieu la secoue Dès le matin Des nations S'agident Des royaumes S'ébranlent Il fait entendre Sa voix La terre Se fond Épouvante L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Venez Contempler Les œuvres De l'éternel Les ravages Qu'il a opérés Sur la terre C'est lui Qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout De la terre Il a brisé L'arc Il a rompu La lance Il a consumé Par le feu Les chars De guerre Arrêtez Arrêtez Et sachez Que je suis Dieu Je domine Sur les nations Je domine Sur la terre L'éternel L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri Du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Car Il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le ressaisirai De longs jours Et je lui fais revoir Mon salut Et je lui fais revoir Et je crainte L'éternel est le soutien De ma vie De qui aurai-je peur Quand des méchants Une guerre s'éleverai Une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais Je voudrais habiter Il me cachera Il me cachera sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes amis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis Le petit Et le grand bouclier Élève-toi Que me secourive Brandis La lance Et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient Honteux Et confus Ceux qui ont vu La ma vie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent Ma perte Qu'ils soient Comme la balle Emportée Par le vent Et que l'ange De l'éternel Les chasse Que leur route Soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange De l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Tous mes os diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Et ils me rendent Le mal Pour le bien Mon âme Est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais Un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeûne Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais Lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se rejouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon insu Pour m'outrager Ils me déchire Sans relâche Avec les impies Les parasites Ces mots-coeurs Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te louerai Dans la grande Assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux qui sont À tort Mes ennemis Ne se réjouissent Pas à mon sujet Que ceux qui me Haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux regardent Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternelle Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent Pas À mon sujet Qu'ils ne disent Pas Dans leur cœur Ah Voilà Ce que nous voulions Qu'ils ne disent Pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient Honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent Plaisir À mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit L'Éternel Qui veut La paix De son serviteur Et ma langue S'élaborera Ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange ettes Met Desen Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son saint nom. Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses joues sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'elle ne va pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Somme, le chapitre 64, au chef des chantres, Somme de David. Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémi. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur l'innocie. Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux cette craie. Soudain, ils voient la frapper. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient s'écouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel, Et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit, Se glorifient. Somme, le chapitre 46. Au chef des chandres, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secou qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer Murgissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu, Le sanctuée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la sécoute dès le matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvantes. L'Éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Son, le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur. De la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléon n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le ressaisirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Pour contempler la magnificence de l'éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son arbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai. Je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Esause moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face, je cherche ta face ô éternel, ne me cache point ta face, ne répouse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recaillera, éternel enseigne moi ta voix, conduis moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel, sur la terre des vivants, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse, espère en l'éternel, sur le chapitre 35, Somme de David, éternel, défend moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils réculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le fond, et que l'ange de l'éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour monter la vie, que la rune les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils m'ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut, tous mes os diront, éternel, qui peut comme toi, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille, de faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme pour le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frais, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse, puis, quand je chancelle, ils se rejouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche, avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux, je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent en cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent, ah, nos yeux regardent, éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice éternelle, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignonymie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Somme, le chapitre 103, Somme de David Mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son Saint Nom, Mon âme bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, et l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père à compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'Homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses, et bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses séviteurs, et qui faites sa volonté, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénis l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel, au chef des chantres, somme de David, Ô Dieu, écoute ma voix, quand je génie, protège ma vie, contre l'ennemi que je crains, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques, ils aiguisent leurs langues comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste, et n'ont aucune crainte, ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concèdent pour tendre des pièges, ils disent, qui la verra ? Ils méditent des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme, Dieu lance contre eux cette craie, soudain, ils voient la frapper, leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient s'écouent la tête, tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait, et prennent garde à son œuvre, le juste se réjouit en l'éternel, et cherche en lui son refuge, tous ceux qui ont le cœur droit, se glorifient. Somme, le chapitre 46, au chef des chandres, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un sécou qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancèlent au cœur des mers, dont les flots de la mer, murgissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu, le sanctuée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la sécoude dès le matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvantes. L'Éternel des âmes est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'Il a opérés sur la terre. C'est Lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez ! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des âmes est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui ? De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Pour contempler la magnificence de l'éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et ose-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô éternel, ne me cache point ta face, ne réponds pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recaillera, éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence, ô si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel, sur la terre des vivants, espérons l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse, espérons l'éternel. Somme, le chapitre 35, Somme de David Éternel, éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir, Brondis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, Dis à mon âme, je suis ton salut, Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui ont vu la mal-vie, Qu'ils réculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, Et que l'ange de l'éternel les chasse, Que leur route soit ténébreuse et glissante, Et que l'ange de l'éternel les poursuive, Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, Sans cause ils l'ont creusé pour monter la vie, Que la rune les atteigne à l'improviste, Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils m'ont tendu, Qu'ils y tombent et périssent, Et mon âme aura de la joie en l'éternel, De l'allégresse en son salut, Ton maison diront « Éternel, qui peut comme toi ? » Le malheureux est le pauvre de celui qui les dépouille, De faux témoins se lèvent, Et ils m'interrogent sur ce que j'ignore, Ils me rendent le mal pour le bien, Mon âme est dans l'abandon, Et moi, quand ils étaient malades, Je revêtais un sac, J'humiliais mon âme pour le jeûne, Je priais la tête penchée sur mon sein, Comme pour un ami, Pour un frais, Je me traînais lentement, Comme pour le deuil d'une mère, Je me courbais avec tristesse, Puis, quand je chancelle, Ils se rejouissent et s'assemblent, Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, Ils me déchirent sans relâche, Avec les impies, les parasites moqueurs, Ils grincent des dents contre moi, Seigneur, Jusqu'à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre les embûches, Ma vie contre les lionceaux, Je te louerai dans la grande assemblée, Je te célébrerai au milieu d'un peuple, Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, Ne se réjouissent pas à mon sujet, Que ceux qui me haïssent sans cause, Ne m'insultent pas du regard, Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, Ils ouvrent contre moi leur bouche, Ils disent, Ah ! Nos yeux regardent, Éternel, Tu le vois, Ne reste pas en silence, Seigneur, Ne t'éloigne pas de moi, Reveille-toi, Reveille-toi pour me faire justice, Mon Dieu et mon Seigneur, Défends ma cause, Juge-moi selon ta justice, Éternel, Mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ! voilà ce que nous voulions, Qu'ils ne disent pas, Nous l'avons englouti, Que tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur, Qu'ils revêtent l'ignonymie et l'opprobre, Ceux qui s'élèvent contre moi, Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, Et que sans cesse ils disent, Exalté soit l'Éternel, Qui veut la paix de son serviteur, Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tous les jours ta louange, Et qu'ils ne disent pas que la paix de son serviteur, Et qu'ils ne disent pas, Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son saint nom. Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricorde, Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses joues sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses séviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Somme, le chapitre 64, au chef des chantres, Somme de David Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leurs langues comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur l'innocie. Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui la verra ? » Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ces traits. Soudain, ils voient la frapper. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient s'écouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel, Et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit, Se glorifient. Somme, le chapitre 46, Au chef des chambres. Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un sécou qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer Murgissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants Rejouissent la cité de Dieu, Le sanctuée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès le matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvantes. L'Éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur. De la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, pour contempler la magnificence de l'éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Ésausse-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. L'éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. A cause de mes amis. Il ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espérons l'éternel. Son, le chapitre 35, Somme de David Éternel, défends-moi contre toi. Contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brondis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils réculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emporté par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause et l'ont creusé pour monter la vie. Que la rune les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils m'ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel. De l'allégresse, on s'en salue. Ton maison diront. Éternel. Qui peut comme toi. Le malheureux est le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, Je revêtais un sac. J'humiliais mon âme pour le jeune. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frais, Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon issue pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, Jusqu'à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre les embûches, Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple. Que ceux qui sont à tort mes ennemis, Ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent en cause, Ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, Ah ! Nos yeux regardent. Éternel, Tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, Ne t'éloigne pas de moi. Reveille-toi. Reveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, Mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur. Ah ! Voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignonymie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, Exalté soit l'Éternel. Qui veut la paix de son Séviteur. Et ma langue s'élaborera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. espières pour s'élaborer sa de la joie. Il y a en episodes de la Nouvelle 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 で n父朝 à air. Il vêu que l'outil s'élég�d Jésusуйте. Et la idem. Le ventines pas à air. En adormé une privée il n' qu Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son saint nom. Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricorde, Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses joues sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'elle ne vont pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Et bénissez l'éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'éternel. Somme, le chapitre 64 Au chef des chantres, Somme de David Oh Dieu, écoute ma voix, quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leurs langues comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent, Qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux cette craie. Soudain, ils voient la frapper. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient s'écouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel, Et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un s'écou qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, Quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer Murgissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants rejouissent La cité de Dieu, Le sanctuée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la s'écoute dès le matin. Des nations s'agitent, Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, Contemplez les œuvres de l'éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats Jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Je dis à l'éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel. Mon refuge est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur. De la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassaisirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son arbenacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi 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 Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espérons l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espérons l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combat Ceux qui me combattent Saisis Saisis Le petit Et le grand Bouclier Élève-toi Que me Sécourive Brandis La lance Et le javelot Contre mes Persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle Emporté par le vent Et que l'ange de l'éternel Les chasse Que leur route soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange de l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Tous mes os diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Ils me rendent Le mal Pour le bien Mon âme Est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient Malades Je revêtais Un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeune Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Je me traînais lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chante Ils se rejouissent Ils se rejouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon issue Pour m'outrager Ils me déchirent Sans relâche Avec les impies Les parasites Ces moqueurs Ils grincent des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les Luonceaux Je te louerai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux Qui sont à tort Mes ennemis Ne se rejouissent Pas à mon sujet Que ceux Qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils ne se rejouissent pas À mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah Voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient de l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir À mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue S'élèbrera ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Sous-titres par Jérémy Diaz Mon âme bénit l'Éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse en son saint nom Mon âme bénit l'Éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui qui délivre Ta vie de la force Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui qui rassasit De bien Ta vieillesse Qui te fait rajeunir Comme l'aigle Et l'Éternel Fait justice Il fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voies à Moïse Ses œuvres Aux enfants d'Israël L'Éternel L'Éternel est miséricordieux Et compatissant Lent à la colère Et riche en bonté Il ne conteste pas Sans cesse Il ne garde pas Sa colère à toujours Il ne nous traite pas Selon nos péchés Il ne nous punit pas Selon nos iniquités Mais autant les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Autant sa bonté Est grande Pour ceux qui le craignent Autant l'Orient Est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous Nos transgressions Comme un père A compassion de ses enfants L'Éternel a compassion De ceux qui le craignent Car il sait de quoi Nous sommes formés Il se souvient Que nous sommes poussières L'homme Ses joues sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent pas sur elle Elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait Ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'Éternel Dure à jamais Pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde Pour les enfants De leurs enfants Pour ceux qui gardent Son alliance Et se souviennent De ses commandements Afin de les accomplir L'Éternel a établi Son trône dans les cieux Et son règne Domine sur toutes choses Bénissez l'Éternel Vous ces anges Qui êtes puissants en force Et qui exécutez Ses ordres En obéissant A la voix de sa parole Bénissez l'Éternel Vous toutes ses armées Qui êtes ses séviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'Éternel Vous toutes ses œuvres Dans tous les lieux De sa domination Mon âme bénit l'Éternel Mon âme bénit l'Éternel Protège ma vie Contre l'ennemi Que je crains Garantis-moi des complots Des méchants De la troupe bruyante Des hommes iniques Ils aiguisent Ils aiguisent leur langue Comme un glaive Ils lancent comme des traits Leurs paroles amères Pour tirer en cachette Sur l'innocie Ils tirent sur lui A l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient Dans leur méchanceté Ils se concèdent Pour tendre des pièges Ils disent Qui les verra ? Ils méditent des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun Est un abîme Dieu lance contre eux Ces traits Soudain Ils voient la frapper Leur langue A causé leur chute Tous ceux qui les voient S'écouent la tête Tous les hommes S'en saisis de crainte Ils publient Ce que Dieu fait Et prennent garde A son œuvre Le juste Se réjouit En l'éternel Et cherche en lui Son refuge Tous ceux Qui ont le cœur droit Se glorifie Somme Le chapitre 46 Au chef des chandres Dieu est pour nous Un refuge Et un appui Un séquot Qui ne manque jamais Dans la détresse C'est pourquoi Nous sommes sans crainte Quand la terre Est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent Au cœur des mers Quand les flots De la mer Murgissent Écumes Se soulèvent Se soulèvent Jusqu'à faire trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Rejouissent La cité de Dieu Le sanctuée Des demeures Du très haut Dieu est au milieu D'elle Elle n'est point Ébranlée Dieu la sécoute Dès le matin Des nations S'agite Des royaumes S'ébranlent Il fait entendre Sa voix La terre Se fond d'épouvante L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Venez Contempler Les œuvres De l'éternel Les ravages Qu'il a opéré Sur la terre C'est lui Qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout De la terre Il a brisé L'arc Il a rompu La lance Il a consumé Par le feu Les chars De guerre Arrêtez Et sachez Que je suis Dieu Je domine Sur les nations Je domine Sur la terre L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Je dis à l'éternel C'est lui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau l'heure De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui fais revoir Et je lui fais revoir Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aura aucune crainte Si une guerre s'élèvait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes amis Il ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Somme Le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis Le petit Et le grand Bouclier Élève-toi Que me Sécourive Brandis La lance Et le javelot Contre mes Persécuteurs Dis à mon âme Je suis Ton salut Qu'il soit Honteux Et confus Ceux qui En veulent A ma vie Qu'il Récule Et rougisse Ceux qui Méditent Ma perte Qu'il Soit Comme La balle Emportée Par le vent Et Que l'ange De l'éternel Les chasse Que leur route Soit Ténébreuse Et glissante Et que l'ange De l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont Tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Et l'on creusait Pour monter La vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient Pris Dans le filet Qu'ils m'ont Tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Ton maison Diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Ils me rendent Le mal Pour le bien Mon âme Est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient Malades Je revêtais Un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeune Je priais La tête Tanchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais Lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se rejouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon issue Pour m'outrager Ils me déchirent Ils me déchirent Sans relâche Avec les impies Les parasites Mouqueurs Ils grinsent Des dents Contre moi Seigneur Seigneur Que ceux Qui sont A tort Mes ennemis Ne se réjouissent Pas à mon sujet Que ceux Qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends Ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils Ne se réjouissent Pas A mon sujet Qu'ils Ne disent Pas Dans leur Coeur Ah Voilà Ce que Nous voulions Qu'ils Ne disent Pas Nous l'avons Englouti Que tous Ensemble Ils soient Honteux Et confus Ceux Qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui S'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui Prennent Plaisir A mon Innocence Et que Sans Cesse Ils disent Exalté Sois L'Éternel Qui veut La paix De son Serviteur Et ma langue S'élèbrera Ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Sous-titres Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son saint nom. Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses joues sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'elle ne va pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Et bénissez l'éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Somme, le chapitre 64, au chef des chantres, Somme de David. Ô Dieu, écoute ma voix, quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leurs langues comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur l'innocie. Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent, Qui les verra ? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux cette craie. Soudain, ils voient la frapper. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient s'écouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel, Et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Somme, le chapitre 46. Au chef des chambres. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer Murgissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu, Le sanctuée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la sécoute dès le matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des âmes est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez ! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des âmes est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. « Le chapitre 91 » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléon n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connait mon nom, il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le ressaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui ? De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son arbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face. Ô Éternel ! Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car il s'élève contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi contre mes adversaires Combats ceux qui me combattent Saisis le petit et le grand bouclier Élève-toi pour me secourir Brandis la lance Et le javelot contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui ont vu la malvie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle Emportée par le vent Et que l'ange de l'éternel Les chasse Que leur route soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange de l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne à l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Tous mes os diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien Mon âme Mon âme est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais Puis Quand je chancelle Ils se réjouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon insu Pour m'outrager Ils me déchirent Sans relâche Avec les impies Les parasites Mouqueurs Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège Mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te lourrai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux Qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent Pas à mon sujet Que ceux Qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne Pas de moi Reveille-toi 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 Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternelle Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas À mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah Voilà Voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir À mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue S'élèbrera ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Sous-titres par Jérémy Diaz Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse en son saint nom Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui qui délivre Ta vie de la force Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui qui rassaisit De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'aigle Et l'éternel Et l'éternel Fait justice Il fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voix à Moïse Ses œuvres Aux enfants d'Israël L'éternel L'éternel est miséricordieux Et compatissant Lent à la colère Et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère A toujours Il ne nous traite pas Selon nos péchés Il ne nous punit pas Selon nos iniquités Mais autant les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Autant sa bonté Est grande Pour ceux qui le craignent Autant l'Orient Est éloigné De l'Occident Autant Il éloigne De nous Nos transgressions Comme un père A compassion De ses enfants Il éternel A compassion De ceux Qui le craignent Car il sait De quoi Nous sommes formés Il se souvient Que nous sommes poussières L'homme Ses joues Sont comme l'herbe Il fleurit Comme la fleur Des champs Lorsqu'un vent Pas sur elle Elle n'est plus Et le lieu Qu'elle occupait Ne la reconnaît Ne la reconnaît Plus Mais la bonté De l'éternel Dure à jamais Pour ceux Qui le craignent Et sa miséricorde Pour les enfants De leurs enfants Pour ceux Qui gardent Son alliance Et se souviennent De ses commandements Afin de les accomplir L'éternel L'éternel a établi Son trône Dans les cieux Et son règne Domine Sur toute chose Bénissez l'éternel Vous toutes ses armées Qui êtes ses séviteurs Et qui faites sa volonté Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel Vous toutes ses œuvres Dans tous les lieux De sa domination Mon âme Bénis l'éternel Somme Le chapitre 64 Au chef des chantres Somme de David Oh Dieu Écoute ma voix Quand je gémi Protège ma vie Contre l'ennemi Que je crains Garantis-moi Des complots Des méchants De la troupe Bruyante Des hommes Iniques Ils aiguisent Leurs langues Comme un glaive Ils lancent Comme des traits Leurs paroles Amères Pour tirer en cachette Sur l'innocent Ils tirent sur lui A l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient Dans leur méchanceté Ils se concèdent Pour tendre Des pièges Ils disent Qui la verra Ils méditent Des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun Est un abîme Dieu lance Contre eux Ces traits Soudain Ils voient La frapper Leur langue A causé Leur chute Tous ceux Qui les voient S'écouent la tête Tous les hommes Sont saisis De crainte Ils publient Ce que Dieu fait Et prennent garde A son œuvre Le juste Se réjouit En l'éternel Et cherche En lui Son refuge Tous ceux Qui ont le cœur Droit Se glorifient Somme Le chapitre 46 Au chef Des chambres Dieu est pour nous Un refuge Et un appui Un secours Qui ne manque Jamais Dans la détresse C'est pourquoi Nous sommes Sans crainte Quand la terre Est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent Au cœur Des mers Quand les flots De la mer Murgissent Écumes Se soulèvent Jusqu'à faire Trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Rejouissent La cité De Dieu Le sanctué Des demeures Du créaux Dieu est au milieu D'elle Elle n'est point Ébranlée Dieu la sécoude Dès le matin Des nations S'agident Des royaumes S'ébranlent Il fait entendre Sa voix La terre Se fond Épouvante L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre Retraite Venez Contempler Les œuvres De l'éternel Les ravages Qu'il a opérés Sur la terre C'est lui Qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout De la terre Il a brisé L'arc Il a rompu La lance Il a consumé Par le feu Les chars De guerre Arrêtez Et sachez Que je suis Dieu Je domine Sur les nations Je domine Sur la terre L'éternel L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Je dis à l'éternel Je dis à l'éternel Mon refuge Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille Tombent à ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun flé On approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait Puisqu'il connait Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais Revoir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel Est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel Est le soutien De ma vie De qui Aurai-je peur Quand Des méchants S'avancent Contre moi Pour dévorer Ma chair Ce sont Mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait Contre moi Mon cœur N'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élévait Contre moi Je serai Malgré cela Plein de confiance Je demande A l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter Toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son Tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête S'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne répouse pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livrent pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espérons Espérons l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espérons l'éternel Le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis le petit Et le grand bouclier Élève-toi Pour me secourir Brondis la lance Et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui en veulent A ma vie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent Ma perte Qu'ils soient Comme la balle Emportée par le vent Et que l'ange De l'éternel Les chasse Que leur route Soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange De l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Ton maison Et me rendent le mal Pour le bien Pour le bien Mon âme est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais mon âme Pour le jeune Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se réjouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon insu Pour m'outrager Ils me déchire Sans relâche Avec les impies Les parasites Mouqueurs Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu ? Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te louerai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu d'un peuple Que ceux qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent pas A mon sujet Que ceux qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent pas Du regard Car ils tiennent Le langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux regardent Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas A mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah Voilà Ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent Plaisir à mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue S'élaborera ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Sous-titres par Jérémy Somme Le chapitre 103 Somme de David Mon âme bénit l'Éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse en son Saint Nom Mon âme bénit l'Éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui Qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui Qui délivre Ta vie De la force Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui Qui rassasit De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'aigle Et l'Éternel Fait justice Il fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voix à Moïse Ses œuvres Aux enfants d'Israël L'Éternel Et miséricorde Dieu Et compatissant Lent à la colère Et riche En bonté Il ne conteste Pas sans cesse Il ne garde Pas sa colère A toujours Il ne nous traite Pas selon Nos péchés Il ne nous punit Pas selon Nos iniquités Mais autant Les cieux Sont élevés Au-dessus De la terre Autant sa bonté Est grande Pour ceux Qui le craignent Autant L'Orient Est éloigné De l'Occident Autant Il éloigne De nous Nos transgressions Comme un père A compassion De ses enfants L'Éternel A compassion De ceux Qui le craignent Car il sait De quoi Nous sommes Formés Il se souvient Que nous sommes Poussières L'homme Ses jours Sont comme L'herbe Il fleurit Comme la fleur Des champs Lorsqu'un Vont pas Sur elle Elle n'est plus Et le lieu Qu'elle occupait Ne la reconnaît Plus Mais la bonté De l'Éternel Dure à jamais Pour ceux Qui le craignent Et sa miséricorde Pour les enfants De leurs enfants Pour ceux Qui gardent Son alliance Et se souviennent Et se souviennent De ses commandements Afin de les accomplir L'Éternel a établi Son trône Dans les cieux Et son règne Domine Sur toute chose Et bénissez L'Éternel Vaut ses anges Qui êtes puissants En force Et qui Exécutez Ses ordres En obéissant A la voix De sa parole Vaut ses armées Vaut ses armées Qui êtes ses Séviteurs Et qui faites Sa volonté Bénissez L'Éternel Vaut toutes Ses œuvres Dans tous Les lieux De sa domination Mon âme Bénis L'Éternel Somme Le chapitre 64 Au chef des chantres Somme de David Oh Dieu Écoute ma voix Quand je génie Protège ma vie Contre l'ennemi Que je crains Garantis-moi Des complots Des méchants De la troupe Bruyante Des hommes Iniques Ils aiguisent Leur langue Comme un glaive Ils lancent Comme des traits Leur paroles Amères Pour tirer En cachette Sur l'innocie Ils tirent Sur lui À l'improviste Et n'ont Aucune crainte Ils se fortifient Dans leur méchanceté Ils se concèdent Pour tendre Des pièges Ils disent Qui les verra Ils méditent Des crimes Nous voici prêts Le plan Est conçu La pensée Intime Le cœur De chacun Est un abîme Dieu lance Contre eux Ces traits Soudain Ils voient La frapper Leur langue A causé Leur chute Tous ceux Qui les voient S'écouent La tête Tous les hommes S'en saisis De crainte Ils publient Ce que Dieu fait Et prennent garde À son œuvre Le juste Se réjouit En l'éternel Et cherche En lui Son refuge Tous ceux Qui ont le cœur Droit Se glorifient Somme Le chapitre 46 Au chef des chandres Dieu est pour nous Un refuge Et un appui Un sécou Qui ne manque Jamais Dans la détresse C'est pourquoi Nous sommes Sans crainte Quand la terre Est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent Au cœur Des mers Quand les flots De la mer Murgissent Écument Se soulèvent Jusqu'à fait Trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Rejouissent La cité De Dieu Le sanctué Des demeures Du très haut Dieu est au milieu D'elle Elle n'est point Ébranlée Dieu la sécoude Dès le matin Des nations S'agident Des royaumes S'ébranlent Il fait entendre Sa voix La terre Se fond Épouvante L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous Une autre retraite Venez Contempler Les œuvres De l'éternel Les ravages Qu'il a opérés Sur la terre C'est lui Qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout De la terre Il a brisé L'arc Il a rompu La lance Il a consumé Par le feu Les chars De guerre Arrêtez Et sachez Que je suis Dieu Je domine Sur les nations Je domine Sur la terre L'éternel L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille Tombent à ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléon N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassaisirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte L'éternel Est le soutien De ma vie De qui Aurais-je peur Quand Des méchants S'avancent Contre moi Pour dévorer Ma chair Ce sont Mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait Contre moi Mon cœur N'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élévait Contre moi Je serai Malgré cela Plein de confiance Je demande A l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter Toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son Tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête S'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache point Ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livrent pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Et des gens Qui ne respirent que La violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis le petit Et le grand bouclier Et lève-toi Pour me secourir Brondis la lance Et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui ont vu la malvie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent Ma perte Qu'ils soient Comme la balle Emporté par le vent Et que l'ange De l'éternel Les chasse Que leur route Soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange De l'éternel Les poursuivent Car sans cause Ils m'ont tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Ton méso diront Éternel Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins De faux témoins J'humilien Puis Meilleur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te louerai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent Pas à mon sujet Que ceux Qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquils Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne Pas de moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternelle Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas À mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah Voilà Ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir À mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue Célèbrera ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Qu'ils ne disent pas Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son saint nom. Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses joues sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel. Bénissez l'éternel. Vous toutes ses armées. Qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel. Vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Somme, le chapitre 64 Au chef des chantres, Somme de David Oh Dieu Écoute ma voix Quand je gémis Protège ma vie Contre l'ennemi que je crains Garantis-moi des complots des méchants De la troupe bruyante des hommes iniques Ils aiguisent leur langue comme un glaive Ils lancent comme des traits Leurs paroles amères Pour tirer en cachette sur l'innocent Ils tirent sur lui à l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient dans leur méchanceté Ils se concèdent pour tendre des pièges Ils disent Qui les verra Ils méditent des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun est un abîme Dieu lance contre eux ces traits Soudain, ils voient la frapper Leur langue a causé leur chute Tous ceux qui les voient s'écouent la tête Tous les hommes sont saisis de crainte Ils publient ce que Dieu fait Et prennent garde à son œuvre Le juste se réjouit en l'éternel Et cherche en lui son refuge Tous ceux qui ont le cœur droit Se glorifient Somme, le chapitre 46 Au chef des chandres Dieu est pour nous un refuge Et un appui Un secours qui ne manque jamais Dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée Et que les montagnes chancèlent Au cœur des mers Quand les flots de la mer Murgissent, écument Se soulèvent jusqu'à faire trembler Et les montagnes Il est un fleuve dont les courants Rejouissent la cité de Dieu Le sanctuée des demeures du Créot Dieu est au milieu d'elle Elle n'est point ébranlée Dieu la s'écoute dès le matin Des nations s'agitent Des royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre se fond d'épouvante L'éternel des amis est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous une autre retraite Venez Contempler les œuvres de l'éternel Les ravages qu'il a opérés Sur la terre C'est lui qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc Il a rompu la lance Il a consumé par le feu Les chars de guerre Arrêtez Et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des amis Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre Du filet du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son arbenacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sous un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi contre mes adversaires Combats ceux qui me combattent Saisis le petit Et le grand bouclier Élève-toi Élève-toi Pour me secourir Brandis la lance Et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle Emporté par le vent Et que l'ange de l'éternel Les chasse Que leur route soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange de l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne à l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Tous mes os diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien Mon âme Est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeune Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se rejouissent Et s'assemblent Et ils s'assemblent À mon insu Pour m'outrager Ils me déchire Sans relâche Avec les impies Les parasites Mouqueurs Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te louerai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent pas À mon sujet Que ceux qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent pas Du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent À nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas À mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah Voilà Ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir À mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue S'élaborera Ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy C'est lui C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui Qui délivre Ta vie De la force Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui C'est lui Qui rassasit De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'aigle Et l'Éternel Fait justice Il fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voix A Moïse Ses œuvres Aux enfants D'Israël L'Éternel Et miséricorde Dieu Et compatissant Lent à la colère Et riche En bonté Il ne conteste Pas sans cesse Il ne garde Pas sa colère A toujours Il ne nous traite Pas selon Nos péchés Il ne nous punit Pas selon Nos iniquités Mais autant Les cieux Sont élevés Au-dessus De la terre Autant Sa bonté Est grande Pour ceux Qui le craignent Autant L'Orient Est éloigné De l'Occident Autant Il éloigne De nous Nos transgressions Comme un père A compassion De ses enfants Il éternait la compassion De ceux Qui le craignent Car il sait De quoi Nous sommes formés Il se souvient Que nous sommes Poussière L'homme L'éternel a établi L'éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne Et son règne domine Sur toutes choses Bénissez l'éternel Vous ces anges Qui êtes puissants En force Et qui exécutez Ses ordres En obéissant A la voix De sa parole Bénissez l'éternel Vous toutes Ces armées Qui êtes Ces séviteurs Et qui faites Sa volonté Bénissez l'éternel Vous toutes Ces oeuvres Dans tous les lieux De sa domination Mon âme Bénis l'éternel Somme Le chapitre 64 Au chef des chantres, Somme de David Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis Protège ma vie contre l'ennemi que je crains Garantis-moi des complots des méchants De la troupe bruyante des hommes iniques Ils aiguisent leurs langues comme un glaive Ils lancent comme des traits leurs paroles amères Pour tirer en cachette sur l'innocent Ils tirent sur lui à l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient dans leur méchanceté Ils se concèdent pour tendre des pièges Ils disent qui les verra Ils méditent des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun est un abîme Dieu lance contre eux ces traits Soudain, ils voient la frapper Leur langue a causé leur chute Tous ceux qui les voient s'écouent la tête Tous les hommes sont saisis de crainte Ils publient ce que Dieu fait Et prennent garde à son œuvre Le juste se réjouit en l'éternel Et cherchent en lui son refuge Tous ceux qui ont le cœur droit Se glorifient Somme, le chapitre 46 Au chef des chandres Dieu est pour nous un refuge Et un appui Un sécou qui ne manque jamais Dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée Et que les montagnes chancèlent Au cœur des mers Quand les flots de la mer Murgissent, écument Se soulèvent jusqu'à faire trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants rejouissent La cité de Dieu Le sanctuée des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle Elle n'est point ébranlée Dieu la sécoude dès le matin Des nations s'agident Des royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre se fond d'épouvante L'éternel des amis est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous une autre retraite Venez Contempler les œuvres de l'éternel Les ravages qu'il a opérés Sur la terre C'est lui qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc Il a rompu la lance Il a consommé par le feu Les chars de guerre Arrêtez Et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des amis est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous une autre retraite Le Dieu de Jacob Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui fais revoir Mon salut Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aura aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sous un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Ô Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis Le petit Et le grand Bouclier Élève-toi Que me Sécourive Brandis La lance Et le javelot Contre mes Persécuteurs Dis à mon âme Je suis Ton salut Qu'ils soient Honteux Et confus Ceux qui En veulent A ma vie Qu'ils Réculent Et rougissent Ceux qui Méditent Ma perte Qu'ils soient Comme la balle Emportée Par le vent Et que L'ange De l'éternel Les chasse Que Leur route Soit Ténébreuse Et glissante Et que L'ange De l'éternel Les poursuive Car Sans cause Ils m'ont Tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Et l'ont Creusé Pour monter La vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient Pris dans le filet Qu'ils m'ont Tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Tous mes os diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que J'ignore Ils me rendent Le mal Pour le bien Mon âme Est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient Malades Je revêtais Un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeune Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais Lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se rejouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon issue Pour m'outrager Ils me déchirent Sans relâche Avec les impies Les parasites De mon cœur Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te louerai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux qui sont A tort Mes ennemis Ne se réjouissent Pas à mon sujet Que ceux Qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternelle Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent Pas à mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah Voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient de l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir A mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue Célèbrera ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Désolée Désolée Qu'ils aient de l'allégresse La récoltée La récoltée Qu'ils aient Désolée Qu'ils aient Qu'ils aient Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'Homme, ses joues sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'elle ne va pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Et bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Somme, le chapitre 64, au chef des chantres, Somme de David. Ô Dieu, écoute ma voix, quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leurs langues comme un glaive, Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux cette craie. Soudain, ils voient la frapper. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient s'écouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel, Et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit, Se glorifient. Somme le chapitre 46 Au chef des chambres Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secou qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer Murgissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu, Le sanctuée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la sécoute dès le matin. Des nations s'agitent, Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvantes. L'Éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, Contempliez les œuvres de l'Éternel, Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez ! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des amis est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le délivrerai Je le protégerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassaisirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent ? Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élévait contre moi Je serai malgré cela plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne L'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Il ne me livre pas Au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh ! si je n'étais pas sûre De voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis le petit Et le grand bouclier Élève-toi Pour me secourir Brandis la lance Et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle Emportés par le vent Et que l'ange de l'éternel Les chasse Que leur route soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange de l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu leur filet Sur une fausse Sur une fausse Sans cause Et l'ont creusé Pour monter la vie Que la rue Que la rue Les atteigne Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins se lèvent Ils m'interrogent Ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien Mon âme est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeune Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais lentement Comme pour le deuil d'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se rejouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent à mon issue Pour m'outrager Ils me déchirent Sans relâche Avec les impies Les parasites Dites mon cœur Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le veux-tu Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te lourai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent pas Mon sujet Que ceux qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent pas Du regard Car ils Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leurs bouche Ils disent Ah ! Nos yeux regardent Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi 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 Pour me faire justice Mon Dieu et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas A mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah ! Voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient de l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir A mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue Célèbrera ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Et qu'ils aient de l'éternel Et qu'ils aient de l'éternel Et qu'ils aient de l'éternel Que tout ce qui est de l'éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse en son saint nom Et qu'ils aient de l'éternel Qu'ils aient d'éternel Tout ce qui est de l'éternel Et qu'ils aient de l'éternel Et qu'ils aient de l'éternel Qu'ils aient de l'éternel Aux enfants d'Israël L'Éternel est miséricordieux Et compatissant Lent à la colère Et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières L'homme Ses jours sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent passe sur elle Elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait Ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'Éternel Dure à jamais pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants Pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent de ses commandements Afin de les accomplir L'Éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Et bénissez l'Éternel Vous ces anges Qui êtes puissants en force Et qui exécutez ses ordres En obéissant à la voix de sa parole Bénissez l'Éternel Vous toutes ses armées Qui êtes ses séviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'Éternel Vous toutes ses œuvres Dans tous les lieux de sa domination Mon âme bénit l'Éternel Mon âme bénit l'Éternel Somme Le chapitre 64 Au chef des chantres Somme de David Oh Dieu Écoute ma voix Quand je génie Protège ma vie Contre l'ennemi que je crains Garantis-moi des complots des méchants De la troupe bruyante des hommes iniques Ils aiguisent leur langue Comme un glaive Ils lancent comme des traits Leurs paroles amères Pour tirer en cachette Sur l'innocie Ils tirent sur lui À l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient dans leur méchanceté Ils se concèdent pour tendre des pièges Ils disent Qui la verra Ils méditent des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun Est un abîme Dieu lance contre eux Ces traits Soudain Ils voient la frapper Leur langue A causé leur chute Tous ceux qui les voient S'écouent la tête Tous les hommes sont saisis De crainte Ils publient ce que Dieu fait Et prennent garde à son œuvre Le juste se réjouit en l'éternel Et cherche en lui son refuge Tous ceux qui ont le cœur droit Se glorifient Somme Le chapitre 46 Au chef des chandres Dieu est pour nous un refuge Et un appui Un séquot qui ne manque jamais Dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent au cœur des mers Quand les flots de la mer Murgissent Écument Se soulèvent jusqu'à faire trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants rejouissent La cité de Dieu Le sanctuée des demeures Du créo Dieu est au milieu d'elle Elle n'est point ébranlée Dieu la sécoute dès le matin Des nations s'agident Des royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre se fond d'épouvante L'éternel des amis est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite Venez Contempler les œuvres de l'éternel Les ravages qu'il a opérés Sur la terre C'est lui qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc Il a rompu la lance Il a consumé par le feu Les chars de guerre Arrêtez Et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des amis est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plat midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le ressaisirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh ! Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espérons l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espérons l'éternel Somme Le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats-nous Ceux qui me combattent Saisis le petit Et le grand bouclier Élève-toi Élève-toi Pour me secourir Brandis la lance Et le javelot Contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux Et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils réculent Et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle Emportée par le vent Et que l'ange de l'éternel Les chasse Que leur route soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange de l'éternel Les poursuive Car sans cause Ils m'ont tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé Pour monter la vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient pris Dans le filet Qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Ton maison diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien Mon âme Mon âme est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeune Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se rejouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon insu Pour m'outrager Ils me déchire Sans relâche Avec les impies Les parasites Mouqueurs Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège Mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te louerai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu D'un peuple Que ceux Qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent Pas à mon sujet Que ceux Qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent Pas du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquils Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux Regarde Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternelle Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent Pas à mon sujet Qu'ils ne disent Pas dans leur cœur Ah Voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent Plaisir à mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son serviteur Et ma langue S'élaborera ta justice Elle dira Tous les jours Ta louange Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est lui C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui Qui délivre Ta vie De la force Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui C'est lui Qui rassasie De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'aigle Et l'Éternel Fait justice Il fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voies A Moïse Ses œuvres Aux enfants D'Israël L'Éternel Et miséricorde Dieu Et compatissant Lent à la colère Et riche En bonté Il ne conteste Pas sans cesse Il ne garde Pas sa colère A toujours Il ne nous traite Pas selon Nos péchés Il ne nous punit Pas selon Nos iniquités Mais autant Les cieux Sont élevés Au-dessus De la terre Autant Sa bonté Est grande Pour ceux Qui le craignent Autant L'Orient Est éloigné De l'Occident Autant Il éloigne De nous Nos transgressions Comme un père A compassion De ses enfants L'Éternel La compassion De ceux Qui le craignent Car il sait De quoi Nous sommes Formés Il se souvient Que nous sommes Poussières L'Homme Ses jours Ses jours Sont comme L'herbe Il fleurit Comme la fleur Des champs Lorsqu'un Vont Pas sur Elle Elle n'est plus Et le lieu Qu'elle occupait Ne la reconnaît Plus Mais la bonté De l'Éternel Dure à jamais Pour ceux Qui le craignent Et sa miséricorde Pour les enfants De leurs enfants Pour ceux Qui gardent Son alliance Et se souviennent De ses commandements Afin de les accomplir L'Éternel A établi Son trône Dans les cieux Et son règne Domine Sur toutes choses Et bénissez L'Éternel Vous Ses anges Qui êtes Puissants En force Et qui Exécutez Ses ordres En obéissant A la voix De sa parole Bénissez L'Éternel Somme Le chapitre 64 Somme Le chapitre 64 Au chef des chantres Somme de David Oh Dieu Écoute ma voix Quand je gémis Protège ma vie Contre l'ennemi Que je crains Garantis Garantis-moi Des complots Des méchants De la troupe Bruyante Des hommes Iniques Ils aiguisent Ils aiguisent Leur langue Comme un glaive Ils lancent Comme des traits Leur paroles Amères Pour tirer En cachette Sur l'innocent Sur l'innocent Ils tirent Sur lui A l'improviste Et n'ont Aucune crainte Ils se fortifient Dans leur méchanceté Ils se concèdent Pour tendre Des pièges Ils disent Qui la verra Ils méditent Des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun Est un abîme Dieu lance Contre eux Ces traits Soudain Ils voient La frapper Leur langue A causé Leur chute Tous ceux Qui les voient S'écouent la tête Tous les hommes Sont saisis De crainte Ils publient Ce que Dieu fait Et prennent garde A son œuvre Le juste Se réjouit En l'éternel Et cherche En lui Son refuge Tous ceux Qui ont le cœur Droit Se glorifient Somme Le chapitre 46 Au chef Des chandres Dieu est pour nous Un refuge Et un appui Un secours Qui ne manque Jamais Dans la détresse C'est pourquoi Nous sommes sans crainte Quand la terre Est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent Au cœur Des mers Quand les flots De la mer Murgissent Écumes Se soulèvent Jusqu'à faire trembler Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Rejouissent La cité De Dieu Le sanctuée Des demeures Du créau Dieu est au milieu D'elle Elle n'est point Ébranlée Dieu la sécoute Dès le matin Des nations S'agitent Des royaumes S'ébranlent Il fait entendre Sa voix La terre Se fond Épouvante L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Venez Contempler Les œuvres De l'éternel Les ravages Qu'il a opéré Sur la terre C'est lui Qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout De la terre Il a brisé L'arc Il a rompu La lance Il a consumé Par le feu Les chars De guerre Arrêtez Et sachez Que je suis Dieu Je domine Sur les nations Je domine Sur la terre L'éternel Des amis Est avec nous Le Dieu De Jacob Est pour nous Une autre retraite Ceux Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionçon Et le dragon Puisqu'il m'aime Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassaisirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien De ma vie De qui De qui Aurai-je peur Quand Des méchants S'avancent Contre moi Pour dévorer Ma chair Ce sont Mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait Contre moi Mon cœur N'aura aucune crainte Si une guerre S'est l'évêque Contre moi Je serai Malgré cela Plein de confiance Je demande A l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter Toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son Tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Et déjà ma tête Je t'invoque Je t'invoque Je t'invoque Ais pitié Ton serviteur Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car Car mon père Et ma mère M'abandonne M'abandonne Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir La bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel Somme Le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi Contre mes adversaires Combats Ceux qui me combattent Saisis Le petit Et le grand Bouclier Élève-toi Pour me Sécourir Brandis La lance Et le javelot Contre mes Persécuteurs Dis à mon âme Je suis Ton salut Qu'il soit Honteux Et confus Ceux qui En veulent A ma vie Qu'il Récule Et rougisse Ceux qui Méditent Ma perte Qu'il soit Comme la balle Emportée Par le vent Et que L'ange De l'éternel Les chasse Que leur route Soit Ténébreuse Et glissante Et que L'ange De l'éternel Les poursuive Car Sans cause Ils m'ont Tendu Leur filet Sur une fosse Sans cause Ils l'ont Creusé Pour monter La vie Que la rune Les atteigne A l'improviste Qu'ils soient Pris Dans le filet Qu'ils m'ont Tendu Qu'ils y Tembrent Et périssent Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse En son salut Ton maison Diront Éternel Qui peut Comme toi Le malheureux Et le pauvre De celui Qui les dépouille De faux témoins Se lèvent Et ils m'interrogent Sur ce que J'ignore Ils me rendent Le mal Pour le bien Mon âme Est dans l'abandon Et moi Quand ils étaient Malades Je rêvétais Un sac J'humiliais Mon âme Pour le jeûne Je priais La tête penchée Sur mon sein Comme pour un ami Pour un frais Je me traînais Lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis Quand je chancelle Ils se rejouissent Et s'assemblent Ils s'assemblent A mon insu Pour m'outrager Ils me déchire Sans relâche Avec les impies Les parasites Mouqueurs Ils grincent Des dents Contre moi Seigneur Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège mon âme Contre les embûches Ma vie Contre les lionceaux Je te lourai Dans la grande assemblée Je te célébrerai Au milieu d'un peuple Que ceux qui sont à tort Mes ennemis Ne se réjouissent pas Mon sujet Que ceux qui me haïssent Sans cause Ne m'insultent pas Du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquilles Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux regardent Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Reveille-toi Reveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi Selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas À mon sujet Qu'ils ne disent pas Dans leur cœur Ah Voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux Et confus Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils revêtent L'ignonymie Et l'opprobre Ceux qui s'élèvent Contre moi Qu'ils aient de l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir À mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix De son séviteur Et ma langue S'élèbrera ta justice Elle dira Tous les jours Des juanches Des juanses Sous-titrage MFP. Somme de David Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'Homme, ses joues sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Somme, le chapitre 64, au chef des chantres, Somme de David Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur l'innocie. Ils tirent sur lui à l'improviste, Et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ces traits. Soudain, ils voient la frapper. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient s'écouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel, Et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Somme, le chapitre 46. Au chef des chandres. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne monte jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les flots de la mer murgissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu, Le sanctuée des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la s'écoute dès le matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvantes. L'Éternel des âmes est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez ! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des âmes est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Chant , Ceci, LE CHAPITRE 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-puissant. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aura aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Je t'invoque Aie pitié de moi Esauce moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espérons l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse Espérons l'éternel Sur le chapitre 35 Somme de David Éternel Défonds-moi contre mes adversaires Combats ceux qui me combattent Saisis le petit et le grand bouclier Élève-toi pour me secourir Brondis la lance et le javelot contre mes persécuteurs Dis à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils réculent et rougissent ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent Et que l'ange de l'éternel les chasse Que leur route soit ténébreuse et glissante Et que l'ange de l'éternel les poursuive Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse Sans cause ils l'ont creusé pour monter la vie Que la rune les atteigne à l'improviste Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils m'ont tendu Qu'ils y tombent et périssent Et mon âme aura de la joie en l'éternel De l'allégresse en son salut Ton maison diront Éternel qui peut comme toi Le malheureux est le pauvre de celui qui les dépouille De faux témoins se lèvent Ils m'interrogent sur ce que j'ignore Ils me rendent le mal pour le bien Mon âme est dans l'abandon Et moi quand ils étaient malades Je revêtais un sac J'humiliais mon âme pour le jeûne Je priais la tête penchée sur mon sein Comme pour un ami pour un frais Je me traînais lentement Comme pour le deuil d'une mère Je me courbais avec tristesse Puis quand je chancelle Ils se rejouissent et s'assemblent Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager Ils me déchirent sans relâche Avec les impies, les parasites moqueurs Ils grincent des dents contre moi Seigneur Jusqu'à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre les embûches Ma vie contre les lionceaux Je te louerai dans la grande assemblée Je te célébrerai au milieu d'un peuple Que ceux qui sont à tort mes ennemis Ne se réjouissent pas à mon sujet Que ceux qui me haïssent sans cause Ne m'insultent pas du regard Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays Ils ouvrent contre moi leur bouche Ils disent Ah ! Nos yeux regardent Éternel Tu le vois Ne reste pas en silence Seigneur Seigneur Ne t'éloigne pas de moi Reveille-toi 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 pour me faire justice Mon Dieu et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi selon ta justice Éternel Mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ah ! voilà ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti Que tous ensemble ils soient honteux et confus Ceux qui se réjouissent de mon malheur Qu'ils revêtent l'ignonymie et l'opprobre Ceux qui s'élèvent contre moi Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie Ceux qui prennent plaisir à mon innocence Et que sans cesse ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix de son serviteur Et ma langue s'élèbrera ta justice Elle dira tous les jours ta louange Non ? Non ? Non ? Le chapitre 103 Somme de David Mon âme, bénis l'Éternel Que tout ce qui est en moi bénisse en son Saint Nom Mon âme, bénis l'Éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est Lui qui délivre ta vie de la force Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est Lui qui rassasit de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'aigle Et l'Éternel fait justice Il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse Ses œuvres aux enfants d'Israël L'Éternel est miséricorde Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières L'homme Ses joues sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'elle ne va pas sur elle Elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait Ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'Éternel Dure à jamais pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants Pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent de ses commandements Afin de les accomplir L'Éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Bénissez l'Éternel Vous ces anges Qui êtes puissants en force Et qui exécuter ses ordres En obéissant à la voix de sa parole Bénissez l'Éternel Vous toutes ses armées Qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'Éternel Vous toutes ses œuvres Dans tous les lieux de sa domination Mon âme bénit l'Éternel Mon âme bénit l'Éternel Protège ma vie contre l'ennemi Protège ma vie contre l'ennemi que je crains Garantis-moi des complots des méchants De la troupe bruyante des hommes iniques Ils aiguisent leur langue Comme un glaive Ils lancent comme des traits Leurs paroles amères Pour tirer en cachette Sur l'innocie Ils tirent sur lui à l'improviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient dans leur méchanceté Ils se concèdent pour tendre des pièges Ils disent Qui la verra Ils méditent des crimes Nous voici prêts Le plan est conçu La pensée intime Le cœur de chacun Est un abîme Dieu lance contre eux Ces traits Soudain Ils voient la frapper Leur langue A causé leur chute Tous ceux qui les voient S'écouent la tête Tous les hommes Sont saisis de crainte Ils publient Ils publient ce que Dieu fait Et prennent garde à son œuvre Le juste se réjouit en l'éternel Et cherche en lui son refuge Tous ceux qui ont le cœur droit Se glorifient Somme, le chapitre 46 Au chef des chambres Dieu est pour nous un refuge Et un appui Un sécou qui ne manque jamais Dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre Quand la terre est bouleversée Et que les montagnes Chancelent au cœur des mers Quand les flots de la mer Murgissent Écument Se soulèvent jusqu'à Faites trembler les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Rejouissent La cité de Dieu Le sanctuée des demeures Du très haut Dieu est au milieu d'elle Elle n'est point ébranlée Dieu la sécoute dès le matin Des nations s'agident Des royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre se fonde épouvante L'éternel des amis est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous une autre retraite Venez Contempler les œuvres De l'éternel Les ravages qu'il a opérés Sur la terre C'est lui qui a fait cesser Les combats Jusqu'au bout de la terre Il a brisé l'arc Il a rompu la lance Il a consumé par le feu Les chars de guerre Arrêtez Et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des amis est avec nous Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite Je dis à l'éternel Je dis à l'éternel Mon refuge est ma forteresse Je dis à l'éternel Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aura aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi, aisance-moi, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô éternel, ne me cache point ta face, ne réponds pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, l'éternel me recaillera, éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes amis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence, ô si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel, sur la terre des vivants, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse, espère en l'éternel, sur le chapitre 35, somme de David, éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir, brandit la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'éternel les poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie, que la rune les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils m'ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut, tous mes os diront, éternel, qui peut comme toi, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille, de faux témoins se lèvent, et ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme pour le jeune, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frais, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse, puis, quand je chancelle, ils se rejouissent et s'assemblent, et ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche, avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des âmes contre les embûches, ma vie contre les lionceaux, je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple, que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause, ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent, ah, nos yeux regardent, éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignonymie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue s'élaborera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. ... 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